Si vous pouviez voir un trou de verre dans la réalité, il aurait l'air rond, sphérique, un peu comme un trou noir. La lumière de l'autre côté passe à travers et vous donne une fenêtre sur un endroit lointain. Une fois le trou de verre franchi, l'autre côté est entièrement visible et votre ancienne maison s'efface dans cette fenêtre sphérique scintillante. Mais les trous de verre sont-ils réels ou s'agit-il simplement de magie déguisée en physique et mathématiques ? S'ils sont réels, comment fonctionnent-ils et où peut-on les trouver ? Pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, nous avons pensé que l'espace était assez simple, une grande scène plate où se déroulent les événements de l'univers. Même si vous enlevez le décor, les planètes et les étoiles, il reste toujours quelque chose. Cette scène vide est l'espace et elle existe, inchangée et éternelle. La théorie de la relativité d'Einstein a changé cela. Selon elle, l'espace et le temps qui composent cette scène ne sont pas les mêmes partout. Les choses présentes sur la scène peuvent affecter la scène elle-même, l'étirer et la déformer. Si l'ancienne scène était comme du bois dur immobile, la scène d'Einstein ressemble plus à un lit à eau. Ce type d'espace élastique peut être déformé et peut-être même déchiré et rapiécé, ce qui pourrait rendre les trous de verre possibles. Voyons à quoi cela ressemblerait en 2D. Notre univers est comme une grande feuille plate. Si elle était pliée de la bonne façon, les trous de verre pourraient relier deux endroits très très éloignés par un pont que l'on pourrait traverser presque instantanément. Ce qui permettrait de voyager dans l'univers plus vite que la vitesse de la lumière. Alors, où trouver un trou de verre ? Pour l'instant, seulement sur papier. La relativité générale dit qu'ils pourraient être possibles, mais cela ne veut pas dire qu'ils existent. La relativité générale est une théorie mathématique, c'est un ensemble d'équations ayant de nombreuses réponses possibles, mais toutes les maths ne décrivent pas la réalité. Mais les trous de verre sont théoriquement possibles, et il en existe différents types. Le premier type de trou de verre à avoir été théorisé est le pont d'Einstein-Rosen, qui décrit chaque trou noir comme une sorte de portail vers un univers infini et parallèle. Essayons à nouveau de nous le représenter en 2D. L'espace-temps vide et plat, mais courbé par les objets qui s'y trouvent. Si nous comprimons cet objet, l'espace-temps autour de lui se courbe encore plus. Finalement, l'espace-temps se déforme tellement qu'il n'a d'autre choix que de s'effondrer et se transformer en trou noir. Une barrière à sens unique se forme, l'horizon des événements dans lequel tout peut entrer, mais rien ne peut s'en échapper, piégé à jamais par la singularité en son centre. Mais peut-être n'y a-t-il pas de singularité ici. L'une des possibilités est que l'autre côté de l'horizon des événements ressemble un peu à notre univers, mais avec un miroir à l'envers où le temps s'écoule à l'envers. Dans notre univers, les choses tombent dans le trou noir. Dans l'univers parallèle où le temps est à l'envers, le trou noir-miroir rejette des choses, un peu comme un Big Bang. C'est ce qu'on appelle un trou blanc. Malheureusement, les ponts d'Einstein-Rosen ne peuvent pas vraiment être traversés. Il faut un temps infini pour passer dans l'univers opposé, et ils se referment au milieu. Si vous entrez dans un trou noir, vous ne deviendrez pas ce qui sort du trou blanc. Vous seriez simplement mort. Pour parcourir le cosmos en un clin d'œil, les humains ont donc besoin d'un autre type de trou de verre, un trou de verre traversable. Si la théorie des cordes ou une variante est la description correcte de notre univers, alors nous pourrions avoir de la chance, et notre univers pourrait même avoir déjà un réseau enchevêtré d'innombrables trous de verre. Peu après le Big Bang, des fluctuations quantiques de l'univers à des échelles très petites, bien plus petites qu'anatomes, pourraient avoir créé de nombreux trous de verre traversables. Ils sont parcourus par des cordes, appelées cordes cosmiques. Dans le premier milliardième de milliardième de seconde qui a suivi le Big Bang, les extrémités de ces minuscules trous de verre ont été écartées de plusieurs années-lumière, les dispersant dans l'univers. Si des trous de verre ont été créés dans l'univers primitif, que ce soit à l'aide de cordes cosmiques ou d'une autre manière, ils pourraient être partout, attendant juste d'être découverts, certains même plus proches que nous ne le pensons. De l'extérieur, les trous noirs et les trous de verre peuvent sembler similaires, ce qui a conduit certains physiciens à suggérer que les trous noirs supermassifs au centre des galaxies étaient en fait des trous de verre. Il sera très difficile d'aller jusqu'au centre de la voie lactée pour le découvrir, mais ce n'est pas grave. Il pourrait y avoir un moyen tout aussi difficile de mettre la main sur un trou de verre. Nous pourrions essayer d'en créer un. Pour être traversable et utile, un trou de verre doit posséder quelques propriétés. Tout d'abord, il doit relier deux parties distantes de l'espace-temps, comme votre chambre et votre salle de bain, ou la Terre et Jupiter. Deuxièmement, il ne doit pas avoir d'horizon des événements qui bloqueraient les voyages dans les deux sens. Enfin, il doit être suffisamment grand pour que les forces gravitationnelles ne tuent pas les voyageurs humains. Le plus gros problème à résoudre est de garder nos trous de verre ouverts. Peu importe comment nous les fabriquons, la gravité essaye de les fermer. La gravité veut pincer et couper le pont en laissant seulement des trous noirs aux extrémités. Que ce soit un trou de verre traversable avec les deux extrémités dans notre univers, ou menant à un autre univers, elle essaiera de le fermer à moins que quelque chose ne le maintienne ouvert. Pour les très anciens trous de verre de la théorie des cordes, c'est le travail de la corde cosmique. Pour les trous de verre fabriqués par l'Homme, il faut autre chose. De la matière exotique. Ce n'est pas quelque chose qui se trouve sur Terre, ni de l'antimatière. C'est quelque chose de totalement nouveau, différent et exaltant, avec des propriétés folles comme jamais vues auparavant. La matière exotique est une chose qui a une masse négative. La masse positive, comme les gens, les planètes et tout le reste de l'univers, est attractive à cause de la gravité. Mais une masse négative serait répulsive, elle vous repousserait. C'est une sorte d'anti-gravité qui permet d'ouvrir nos trous de verre. Et la matière exotique doit exercer une énorme pression pour ouvrir l'espace-temps, plus grande encore que la pression au centre des étoiles à neutrons. Avec de la matière exotique, nous pourrions tisser l'espace-temps comme bon nous semble. Nous avons peut-être même un candidat pour cette matière exotique, le vide de l'espace lui-même. Les fluctuations quantiques dans l'espace vide créent constamment des paires de particules et antiparticules pour qu'elles soient annihilées un instant plus tard. Le vide de l'espace bouillonne de ces éléments et nous pouvons déjà les manipuler pour produire un effet similaire à la masse négative que nous recherchons. Nous pourrions utiliser cela pour stabiliser nos trous de verre. Une fois que nous serions parvenus à les garder ouverts, leurs extrémités commencerait à se rejoindre. Donc, nous devrions les déplacer vers des endroits intéressants. Nous pourrions câbler le système solaire en laissant une extrémité de chaque trou de verre en orbite autour de la Terre ou en envoyer d'autres dans les profondeurs de l'espace. La Terre pourrait être un centre de trous de verre pour une vaste civilisation humaine interstellaire répartie sur des années-lumière, mais à seulement un trou de verre de distance. Cependant, les trous de verre ont un inconvénient. L'ouverture d'un seul trou de verre peut briser l'univers de manière fondamentale, créant potentiellement des paradoxes du voyage dans le temps et violant la structure causale de l'univers. De nombreux scientifiques pensent que cela signifie non seulement qu'il devrait être impossible de les créer, mais aussi qu'il est impossible qu'ils existent. Ainsi, pour l'instant, nous savons seulement que les trous de verre existent dans nos cœurs et sur le papier sous forme d'équations. Si vous voulez continuer à explorer les merveilles infinies de l'univers, vous pouvez le faire avec l'un de nos produits sur le thème de l'espace et soutenir directement aux courses GESACT. Comme nos posters du ciel nocturne et notre édition éducative. de magnifiques posters scéniques ou quelque chose qui brille dans le noir. Nous mettons autant de soin et d'amour dans nos vidéos que dans ce que nous créons. Nos carnets de notes, les peluches, les pins, les souhaits à capuche et les t-shirts. Tout cela vise à éveiller votre curiosité pour l'espace, la nature et la vie elle-même. C'est aussi le meilleur moyen de soutenir cette chaîne. Mais ne vous sentez pas obligés. Regarder et partager nous aide déjà beaucoup et nous sommes reconnaissants de vous voir si nombreux. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...